Applaudissements Je viens de me faire attaquer dans Paris, le soir, en descendant promener mon chien. J'ai un labrador, il s'appelle Bouddha. Et je descends le promener, tous les soirs, je descends le promener, je le sors. J'étais au téléphone, c'est de plus en plus fréquent, on m'a volé mon portable à l'arraché. Même pas le temps de raccrocher, de dire au revoir, rien. J'ai envoyé un SMS, toi qui m'as volé mon portable, merci de raccrocher, j'ai adopté parfait. En plus, mon chien, il m'a pas défendu du tout, alors que j'étais descendu pour lui. Bah oui, c'est pas moi qui fais caca d'or. Il m'a pas défendu. Alors, c'est le labrador, ça défend pas. Si, faut être honnête, il est un petit peu défendu quand même. À un moment, il a regardé l'agresseur comme ça, puis il a fait... Ça fait peur, hein. Mais ça l'a déprimé, hein. Bouddha, ça l'a rendu dépressif de pas savoir me défendre correctement. J'ai senti, parce que dès le lendemain, il faisait caca dedans. Donc j'ai dû le faire dresser. Je lui ai fait faire un mois de stage intensif dans un centre de dressage pour chiens d'attaque. Et le dresseur, en attendant, il m'a prêté un pitbull. C'est plus petit, mais... C'est nerveux, t'es gata. Avec une gueule, une expression, on dirait un parisien en volant. Ah oui, ça fait peur. Avec une mâchoire énorme, énorme, avec des dents trop. 232 dents, c'est trop, c'est trop. C'est avec des yeux injectés de sang. Même lui, le pitbull, quand il croise, on regarde dans un miroir. Ah, quand tu te promènes avec un pitbull, personne t'emmerde, hein. Même toi, t'emmerdes pas de pitbull, hein. C'est avec un gros colis en cuir, comme ça, avec une grosse muselière, qu'il faut lui mettre obligatoire. La muselière, pour le pitbull, dehors, c'est obligatoire, hein. De toute façon, moi, je lui laissais même dedans. Du coup, quand c'était l'heure de la bouffe, je lui donnais sa gamelle avec une paille et démerde-toi. C'est comme les lèches, hein. C'est des lèches en cuir, comme ça, spéciales, avec marquées en rouge. Attention, au-delà de cette limite, il bouffe ta main. Ah, j'ai pas les lèches des autres chiens qu'on connaît, là, t'es... Clique ! Non, non, reviens. Attention, le poteau, tu vas faire un nœud, c'est de l'autre côté du poteau. Ah, tu mets une lèche comme ça, un pitbull, je... T'es monté trop petit, hein. Attention, monsieur, attention, mon pitbull a cassé sa lèche, attention. Oui, oui, courez, c'est mieux, courez. Hein, non, non, je le rappelle pas, moi aussi j'ai peur. C'est nerveux le pitbull, c'est nerveux, du coup pour le détendre faut jouer à la baballe avec lui, tous les quinze jours à peu près, tu sens parce qu'il te regarde avec la paupière qui tremble comme ça, vite vite une baballe, vite vite hein, mais faut jouer à la baballe, mais plus dehors, dehors c'est interdit maintenant de jouer à la baballe avec le pitbull, parce que c'est une race, il ramène pas que des balles, il ramène des gens aussi, donc faut descendre à la cave, tu descends à la cave avec ton pitbull, tu fermes un clé comme ça, t'enlèves la muselière, tu prends la baballe, on se détend un petit peu, la baballe, allez, Adolphe, la baballe, allez, allez, va chercher la baballe, allez, va chercher, va chercher la baballe, oui d'accord, je vais, excuse-moi, j'y vais voir ton style, j'ai lancé trop loin, j'ai senti ça énerver, ça va ? Comment qu'on fait qu'il n'y a plus de baballe maintenant ? C'est bien détendu, mais manger la baballe, ça détend, allez, on remet la muselière, t'as tort, ça te va super bien, allez, attention, si tu la mets pas, c'est moi qui la mets, allez, voilà, d'accord, voilà, voilà, je vais vous faire un aveu, il me faisait tellement flipper, ce pitbull, que quand je le sortais le soir, c'est moi qui pissais, ça, quand je l'ai rendu, je t'ai soulagé, tu sais, et ben le dresseur, il m'a rendu mon labrador un tueur, en un mois, Bouddha, il me l'a transformé, Bouddhator ! Ah, j'étais content, je suis tout de suite allé le tester dans le quartier pourri de Paris, je suis allé direct dans le 16ème, il n'y a plus que là que tu te fais attaquer pour de vrai, j'étais avec mon labrador, au bout de 10 minutes, un voleur avec un couteau fait, « Ah, ton portefeuille, grouille, connard ! » C'est à toi, Bouddhator, c'est à toi. Oui, je vais vous le donner, vous voulez bien répéter la phrase, il n'a pas entendu, mon chien, le... En fait, il avait la truffe ailleurs, heureusement, il fallait dire attaque, il m'avait dit, le dresseur, et ça m'est revenu juste à temps, « Bouddhator, attaque ! » et là, tout de suite, hop, il se met derrière mes jambes, comme ça, et il me pousse avec ses pattes. Ça m'a fait peur sur toi, moi, hein, j'ai rappelé le dresseur, je lui ai dit ce qui se passait quand on disait attaque, il me répond, je l'avais dressé, il me disait, pas moi, c'est les labrador, c'est des chiens de sous-défense. Mais c'est pas vrai, un labrador, ça peut défendre, ça peut même attaquer, mais c'est pas automatique, c'est manuel. Il faut saisir les babines à la main. Tu les retournes à la main, tout simplement. Tu fais, oh, attention, il monte ses dents, c'est pas bon signe, hein. C'est qu'il va attaquer mon chien, il monte ses dents, hein. Bon, ça colle un petit peu, mais enfin, il va attaquer, hein, tu pourrais grogner, au moins, ça m'aiderait. Même pas, faut faire ventriloque. Oh, il a grogné. Ah oui, quand il grogne, c'est pas bon signe. Il va bondir, sauvez-vous, je peux plus le tenir. Mais il n'y a aucun voleur qui peut te croire, parce que tout le monde, il y a la queue de ton labrador qui fait comme ça.